Bonjour les enfants et bienvenue dans une nouvelle vidéo. Aujourd'hui, on va continuer à étudier d'autres problèmes. Alors, on va voir le premier problème. Écoutez bien, je vais vous lire la première histoire. Arthur et Zoé font une collection de cartes. Arthur a 9 cartes et Zoé en a 3. Combien de cartes ont-ils? Je répète, Arthur et Zoé font une collection de cartes. Arthur a 9 cartes, Zoé en a 3. Combien de cartes ont-ils? Je vais commencer par entourer ce qui est important. Alors, qu'est-ce qui est important? On a besoin de nombre pour faire notre calcul. Alors, j'entoure 9 et j'entoure aussi 3. Je souligne ma question qui se termine par un point d'interrogation. Alors, pour bien comprendre, qu'est-ce que je vais faire? Je vais dessiner. Qu'est-ce que je vais dessiner? Je vais dessiner 9 cartes d'Arthur. Alors, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 et 9. Qu'est-ce que je vais faire d'autre? Je vais dessiner les 3 cartes de Zoé. Alors, 1, 2 et 3. Alors, qu'est-ce qu'on cherche? On cherche le nombre total de cartes. Et quand on veut chercher le nombre total, qu'est-ce qu'on fait? Une addition ou bien une soustraction? Bien sûr, on va faire une addition. Alors, je passe à l'opération. Qu'est-ce que je vais écrire? Les 9 cartes d'Arthur plus les 3 cartes de Zoé. Donc, 9 plus 3 est égal à combien? 12. C'est très bien. Maintenant, qu'est-ce qu'on va faire? On va répondre à une autre question. Combien de cartes ont-ils? Alors, je vais répondre par quoi? Ils ont 12 cartes. de nombre qu'on a trouvé 12. Alors, ils ont 12 cartes. Passons maintenant à la deuxième histoire. Jules a 8 billes. Il en donne 6 à l'énant. Combien a-t-il de billes maintenant? Je répète. Jules a 8 billes. Il en donne 6 à l'énant. Combien a-t-il de billes maintenant? Qu'est-ce qu'on va faire? On va entourer ce qui est important. Qu'est-ce qui est important? 8 billes et 6. Je souligne ma question. Combien a-t-il de billes maintenant? Donc, qu'est-ce qu'on cherche? On cherche le nombre de billes qui restent. Alors, passons maintenant au dessin. Qu'est-ce qu'on va dessiner? On va dessiner 8 billes. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Il en donne 6 à l'énant. Donc, il a perdu 6. On va enlever combien? On va enlever 6. D'accord? Alors, qu'est-ce qu'on va faire? Une addition ou bien une soustraction? On cherche une partie. Donc, on fait une soustraction. Alors, 8 moins 6 est égal à combien? 2. C'est ça l'opération. 8 moins 6 est égal à 2. Maintenant, on va répondre à la question. Combien a-t-il de billes maintenant? Je réponds par... Il a le nombre qu'on a trouvé. 2 billes. Il a 2 billes. On passe maintenant à la troisième histoire. Maman a 5 fleurs dans son vase. Papa lui apporte un bouquet de 6 fleurs. Combien de fleurs a-t-elle maintenant? Je répète. Maman a 5 fleurs dans son vase. Papa lui apporte un bouquet de 6 fleurs. Combien de fleurs a-t-elle maintenant? Qu'est-ce qu'on va faire? On va entourer ce qui est important. Qu'est-ce qui est important? 5 fleurs. Et papa lui apporte un bouquet de 6 fleurs. C'est-à-dire qu'il lui a rajouté 6 fleurs. Donc, j'entoure aussi 6 fleurs. Qu'est-ce qu'on cherche? On cherche le nombre total de fleurs. D'accord? Alors, passons maintenant au dessin. Qu'est-ce qu'on va dessiner? On va dessiner 5 fleurs. 1, 2, 3, 4, 5. Alors, qu'est-ce que je vais dessiner d'autre? Les 6 fleurs que papa lui a rajoutées. 1, 2, 3, 4, 5 et 6. On a dit qu'on cherche le nombre total de fleurs. Alors, qu'est-ce qu'on va faire? Une addition ou bien une soustraction? Je vous laisse réfléchir un peu. Bien sûr, on va faire une addition. Alors, je vais écrire l'opération. 5 plus 6 est égal à 11. D'accord? Maintenant, je réponds à la question. Combien de fleurs a-t-elle maintenant? Je réponds par... Et là, le nombre qu'on a trouvé. 11 fleurs. D'accord? Alors, j'espère que vous avez bien retenu les enfants. À très bientôt! Bonjour les enfants et bienvenue dans une nouvelle vidéo. Aujourd'hui, on va continuer à étudier d'autres problèmes. Sous-titrage Société Radio-Canada